... Je tiens vraiment à remercier toutes les organisations d'avoir laissé le lead aux jeunes pour l'organisation de ce séjour d'activisme et remercier également ceux qui nous ont donné l'opportunité vraiment de faire des actions et de s'ensiviser. Aujourd'hui on voit que les violences continuent toujours malgré les efforts qui ont été faites, malgré les acquis des femmes dans ce sens et malgré également la dernière loi qui a été votée pour criminaliser le viol et la pédophilie. Les présenteurs on en trouve partout. On peut déjà citer les présenteurs sociaux-culturels donc parfois qui fait que la sensibilisation passe mais pas de façon vraiment très fluide. Communiquer avec les femmes et communiquer avec les acteurs coutumiers ce sont deux communications un peu différentes. Donc aujourd'hui nous devons travailler également la communication essayer de voir ce qui a été fait mais les faiblesses là où se trouve le problème et pour trouver également des solutions. C'est cette opportunité que Stécie nous a donnée le renforcement de nos capacités parce que pour pouvoir faire la sensibilisation il faut également connaître comment sensibiliser et comment communiquer. VLF, le projet Voix et leadership des femmes nous a donné cette opportunité de faire des formations sur la communication sensible aux gens mais également sur la communication avec les leaders coutumiers, les leaders culturels parce que nous en tant qu'organisation des jeunes nous travaillons sur les mutilations qui est également vraiment un fléau très sensible et également qui est toujours dans nos sociétés malgré également les efforts qui ont été faits dans ce sens.